La nation béninoise et la communauté internationale célèbrent l'ex-président béninois, le général Mathieu Kéreku à Cotonou. A la faveur d'une cérémonie d'hommage organisée ce 10 décembre 2015, les autorités béninoises, des chefs d'États africains et des délégations diplomatiques se sont associées pour rendre de vibrants hommages au père de la révolution de 1972 au Bénat. Décédé le 14 octobre 2015, le général Mathieu Kéreku continue de susciter l'admiration de ses pères africains. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre hommage au général Mathieu Kéreku qui nous a récemment quittés. Général Mathieu Kéreku, vous avez été un grand démocrate, un fervent défenseur de la paix et de la sécurité dans votre pays et partout sur le continent. Général Mathieu Kéreku, surnommé le caméléon, a marqué l'histoire politique du Bénat pendant plus de 30 ans. Après avoir passé plus de 18 ans à la tête d'un gouvernement militaire, il a œuvré pour la mise en place d'une démocratie solide et d'un climat de paix au Bénat. Élu lors d'un scrutin libre et démocratique en 1996, le général Mathieu Kéreku a présidé au destiné du pays jusqu'en 2006, où il passait le témoin à l'actuel président, Boni Yaï. La flamme de la démocratie que vous avez allumée en 1990 à la faveur de la conférence des forces vives de la nation demeure une boussole pour nous tous. Dès lors, prenant en compte ce territoire, nous avons entrepris des réformes au plan économique et politique afin de soutenir le haut niveau démocratique. Le général Mathieu Kéreku est décédé dans sa 82e année. Les cérémonies d'hommage ont démarré le mercredi 9 décembre 2015. Elles prendront fin le samedi 12 décembre 2015 à Kouarfa, à Natitengou, dans la ville natale de l'ancien président. Pour graver son nom dans la mémoire collective, le gouvernement béninois a baptisé le plus grand stade de la capitale économique, qui est devenu le stade de l'amitié Mathieu Kéreku.